salut c'est zim et ben voilà j'ai fini mon petit folio enfin mon petit quand même un petit beau bébé avec la collection félicia de craft o'clock je vous en avais parlé la dernière fois j'avais complètement flashé sur cette collection et je voulais absolument faire un folio pour pouvoir par la suite vous faire un tuto sur un plus petit folio que celui que j'ai fait avec la collection que je vous avais montré d'action la dernière en date qui était assez vintage je me suis basé sur un tuto au départ de odile lâcheret qui a fait un folio avec devinez quoi l'album christmas in the forest si vous voulez aller le voir il est un folio c'est pas compliqué à faire c'est beaucoup de travail c'est beaucoup de papier mais il n'y a aucune complication puisque dans un folio on ne peut quasiment pas mettre d'interactions type pop up c'est pas cette plage peuple a pas assez de place entre les pages alors je vous montre mon bébé félicia je vous rappelle qu'il était dans les tons vert et rose et très 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 vintage très romantique à souhait donc voilà je vous montre devant la caméra le voici il s'appelle cultiver son jardin secret et je vous montre la page de couverture vous le voyez peut-être pas à la caméra mais j'ai mis à certains endroits de fleurs notamment par exemple ici alors voyez il ya un petit effet brillant ce qu'on appelle du glossier je l'ai aussi mis sur l'hortensia qui est là je passe si on peut le voir à la caméra non on voit un petit effet brillant alors ce folio s'appelle folio pourquoi parce que regardez à l'intérieur c'est complètement fermé alors là c'est fermé parce qu'elle a audi de la cherelle a fait une couverture qui se referme mais on peut dans le tuto qu'on fera la couverture ne se refermera pas parce que c'est un peu plus complexe donc voyez il est entièrement fermé des deux côtés et il en fait il est fermé partout pas compliqué il pèse son poids un alors pour vous le montrer je vais baisser la caméra et je vais essayer de vous le montrer en détail à tout de suite alors voilà j'ai essayé de placer la caméra je vais pas arrêter de la déplacer donc je couperai pas vous donner trop mal au coeur parce que c'est un album qui se déplie comme tout folio et il va me falloir beaucoup beaucoup de place pour vous le montrer alors la couverture donc là on voit mieux peut-être les effets de glossy notamment ici vous voyez ça brille un tout petit peu j'étais arrivé tout à l'heure à le faire et maintenant évidemment ça ne veut plus c'est toujours pareil voilà c'est un album qui se constitue d'une couverture qui fait une page de couverture le derrière de la couverture comme on a l'habitude mais qui a une troisième page de couverture qui est là et qui est aimanté pour ce qu'elle est sur la première page vous voyez c'est un album à comment qui fait ça première tranche il revient lui arriver deuxième tranche et enfin qui revient ici ce qui explique qu'au niveau des rabats j'ai un écart ici puisque ma dernière page de couverture qui est là juste ici elle a je vais avec ça je vais montrer mieux qui est juste ici voyez elle a un écart par rapport à la tranche qu'elle a donc du coup mes deux rabats ne viennent pas se coller à ce niveau là c'est pas du tout ce qu'on fera dans le tuto on fera un album simple et pas avec une couverture qui se replie l'une sur l'autre alors le voilà donc cultiver mon jardin secret comme on aime à mon habitude j'ai rajouté un peu de rose gold par endroits ici et là à l'intérieur de mon dice de ce candélabre que je trouve sublime puisque je trouvais que le rose gold se mariait assez bien on verra qu'il y a des quelques taches sur le papier qui faisait assez rose gold ce magnifique kiosque je suis venu le détourer complètement d'une page est compris à l'intérieur du kiosque je suis venu y rajouter quelques fleurs en relief avec différentes tailles de relief ici c'est du 2 mm ça ça doit être du 1 mm et ça du 1,5 la peruche doit être en 1,5 donc rien que le détourage de ce kiosque m'a demandé déjà un petit peu de temps et pourquoi j'ai détouré parce qu'à l'intérieur il y avait là une image d'une très jolie jeune femme au départ j'avais regretté de ne pas avoir pris les dice cut de la collection mis en bas tiens le musée a tout détouré finalement j'ai plus regretté parce que je me suis rendu compte que sur les dice cut sur cette collection il y avait énormément de images de femmes qui ressemblaient comme deux gouttes d'eau à adriana corombe je n'ai rien contre adriana corombe notez le néanmoins de là à la voir partout dans mon album bof donc j'ai été détouré l'intérieur pour ne pas voir ces jeunes femmes alors quand on l'ouvre alors il est très 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 aimanté ici j'ai mis des aimants de chez passion aimant parce que je voulais vraiment que ma couverture ne bouge pas et quand il s'ouvre alors c'est là qu'on va s'amuser à déplacer la caméra alors sur cette page je n'ai rien mis c'est ma page de couverture c'est un album qui est destiné à être offert à une jeune femme si elle veut y mettre une photo elle y mettra une photo moi je trouvais que cette page qui est la troisième page de couvre qui revient donc pas d'ici était suffisamment chargé j'ai juste rajouté ici une étiquette et un mais deux petits dies mais du coup je trouvais que ça ne marchait pas si je mettais autre chose d'autant plus que comme ça se referme je n'ai avec mes aimants je n'ai pas du tout d'espace entre ces deux pages là donc je peux ni mettre du relief même une pochette ça serait bloqué à la limite j'aurais pu mettre ici un emplacement photo bon moi j'ai décidé de pas le faire et en fait il va s'ouvrir en deux parties comme ceux ci voilà la première et la deuxième c'est un album qui peut contenir énormément de photos vous voyez que ma troisième de couvre où je suis venu détourer cette fleur pas complètement collé pour nous si la personne veut glisser une photo et je suis venu y rajouter un petit peu de noir parce que sinon je trouvais que ça faisait un petit peu trop de terme déplacer ma souris voilà on va commencer par le premier bloc vous voyez que ça forme un bloc complet quand je vous disais un folio généralement ces deux deux parties dans un album chacun constitue un album en lui même donc on va dire qu'il ya deux albums pour le prix d'un mais le principe du folio c'est que ce sont des pages qui vont s'ouvrir avec des gousset d'aisance ici de plus en plus petit donc là sur le central on part de deux centimètres puis un ennemi puis un puis 0,5 c'est l'écart que vous avez les deux centimètres ici et je vais retourner j'essaie d'aller doucement ici et forcément de l'autre côté ici donc je vais me recentrer donc là je suis partie sur cette page je trouvais magnifique j'y suis juste venu rajouter un petit mot respirer se ressourcer savourer chaque instant vraiment ce papier me donner envie de jardin secret de moments de détente ou avec plein de fleurs plein de couleurs des mais des couleurs tendes vous voyez qu'à un moment un peu rêverie je sais pas comment dire donc je me suis vraiment basé sur ce thème là mais toujours une touche de noir dans mes pages et éventuellement une touche de rose gold ici j'avais le rose gold ici je n'en ai donc pas mis là il s'ouvre comme ça donc la première page voyez le gousset de centimètres qu'on retrouve ici hop il vient se refermer alors bien sûr c'est éventé parce que sinon ça bougerait dans tous les sens donc on l'ouvre sur ça donne sur une pochette classique avec un livret photo encore une fois les folios vous ne pouvez pas y mettre vraiment d'interactions type pop up ou cascade interactive ou chose comme ça vous n'avez pas l'espace sur cette page là je suis juste venu mettre un stop et rajouter cette carte comme je vous expliquais précédemment quand je vous avais montré un album avec les papiers minté les papiers craft au clock c'est la même chose les papiers scrap boy c'est un peu la même chose sont des papiers qui souvent sont très chargés donc j'avais acheté le bloc avec les papiers avec les images papier design et j'avais acheté le bloc avec les papiers de fond j'avais 24 papiers de chaque je crois que il m'en reste trois j'ai tout utilisé tout ce que je pouvais et j'ai utilisé énormément mes chutes pour tout ce qui est notamment cascade ou autre donc à chaque fois que je mets un papier chargé je mets un papier clair papier chargé papier clair quand vous avez ouvert la première page vous ouvrez la seconde page alors je vais me décaler dans ce sens là donc sur cette page je suis venu juste faire une composition avec des tampons de la collection show flowers victor non celle là c'est globetrotter avec cette petite jeune femme que je trouvais charmante en noir parce que le papier était clair je venu en y rajouter du texte sur ma photo et de l'encre et puis une petite étiquette avec des dyes coupées en couleurs donc j'ai voulu et puis là il ya un petit cadre avec une petite photo avec un petit ruban qui sort et avec une petite photo qui sort et un emplacement photo on redécale la page centrale alors elle je n'ai rien mis j'ai laissé un papier clair et ici un papier avec une très très belle image j'ai juste rajouter un stop éventuellement la personne pourra venir y mettre une photo et une bande très fine de 2 mm de rose gold il s'ouvre dans les deux sens ici et là alors là c'est exactement la même chose des deux des deux des deux côtés c'est un emplacement photo sur un papier très clair pourquoi parce que j'ai ici une page très chargé avec juste des des die cuts sur le côté idem sur le bas voilà on revient à la page centrale il ya un petit ruban ici qui permet donc la page très chargé donc juste une étiquette avec des mots en noir qui ressortent pour redonner un peu de de relief et page aimenté aussi là on arrive sur la page qui fait 1,5 cm au niveau de du gousset d'aisance et quand vous l'ouvrez donc elle s'ouvre à gauche sur une double bande qui me permet de mettre d'une part un espace photo et j'ai rajouté un tag dans l'espace de la deuxième bande la personne pourra y remettre des photos la page centrale c'est une fleur que j'ai découpé je suis venu rajouter de l'ancre ici un tampon de la même collection globetrotter où vous aviez vu la jeune femme quelques dice blancs pour faire ressortir un petit peu ce papier que je trouvais un peu terne mais bon je n'avais pas non plus trop trop le choix il fallait que je les utilise ensuite c'est cette page là qui s'ouvre on ouvre sur l'autre côté où là je suis venu poser une cascade donc c'est le j'ai mis du bois sur la cascade parce que quand on va l'ouvrir on va là il va rester un peu attiré sur cette couleur donc je voulais qu'on la retrouve ici mais sous forme de comme un mur en bois et là je suis venu y mettre simplement une cascade avec un espace photo en dessous et des petits dice sur le côté mais là ici un papier un peu plus chargé pour ce qui est de la première photo le second en revanche et lui très clair la page centrale ici c'est juste aimanté une un volet sur lequel je ne mets pas de photos je veux le laisser très clair pour qu'il est ce qu'on a la page assez foncée ici donc je voulais quelque chose de très clair en dessous de la même façon je n'ai rien mis là j'ai éventuellement ici un espace photo mais là je n'ai rien mis cette page là que je trouvais magnifique je l'ai laissé tel quel j'ai juste bordé d'une bande de briques rouges pour rappeler le rouge que l'on a sur la cascade cette page elle s'ouvre dans ce sens redescendre l'album passer mon temps à faire ça voilà donc là la page de derrière ici coincé par une flippette vous avez deux pochettes qui s'ouvrent avec des photos à l'intérieur et une photo en dessous alors pourquoi cette cette étiquette qui n'a rien à voir avec l'album c'est parce que j'avais ici ancré la recette du bonheur et j'aimais bien l'idée où on a les deux photos les deux pochettes très très marquée ou au contraire claire et très chargé à l'inverse vert vert et comme c'était la recette du bonheur et bien évidemment l'étiquette l'ingrédient secret c'est toujours l'amour qui vient de la correction de florillage design qui s'appelle la maison de jeanne qui est superbe et j'ai juste ici rajouter une bande de façon à relier mes pages entre elles quand on les ouvre les unes derrière les autres on referme les deux pochettes je referme la flippette c'est bien c'était la dernière qui me restait ouf j'en ai pas eu besoin d'autres et enfin on arrive sur la dernière donc là on n'a plus qu'un gousset de cinq millimètres et là sur cette page là c'est un centimètre donc 1,5 cm 1 cm et cette page là 0,5 avec ce rabat 0,5 et on arrive sur la page centrale de la première partie et là pour le coup je me suis dit je vais faire un pop-up j'y tenais du coup ça m'a un petit peu épaissi mon mon folio c'est pas très grave et en fait quand vous l'ouvrez c'est une carte je m'avance ou que je décale la caméra je ne sais plus je ne sais pas je suis perdu en fait c'est une je vais relever un peu la caméra voilà c'est ce qu'on appelle le pop-up de la carte butterfly avec les petites ailes qui bougent voilà je monte en grand voilà évidemment cette partie là est en coller les deux les deux petites pages ici ne battent pas mais bon ça fait un effet battement d'elle et dans le donc je suis resté sur du clair et je suis juste venu rajouter en bas une bande beaucoup plus fleurie pour réhausser ma page avec un léger liseré de rose gold et sur cette page je n'ai pas rajouté de noir j'ai trouvé que telle qu'elle était elle me comme elle me plaisait bien ah oui tous les espaces photos sont matés sur du papier craft voilà évidemment c'était menté parce que sinon c'est pas drôle et là où on s'amuse c'est de se dire super maintenant je replie comment donc on replie toujours du plus petit inter gousset d'aisance vers le plus grand donc mon premier c'est 0 5 hop c'était monté ensuite j'ai celui de 1 cm comme ceci qui lui aussi est démonté sauf que non il n'est pas aimanté je vous dis des bêtises ensuite on part sur celui de 1,5 qui lui était monté voilà on remet bien les deux ici et enfin oups reste là toi comme ça et comme ça et on rabat bien les côtés voilà pour le premier folio le second folio c'est un peu le même système sauf que là je n'avais plus beaucoup de papier je commençais déjà à me dire ou la 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 je vais jamais arrivé au bout et celui là il est moins épais que l'autre alors en fait il est un peu plus et un peu plus de photos dans celui là mais autant là le sur celui là le premier gousset ici faisait deux centimètres autant là 1,5 pourquoi puisque de façon à ce que lorsqu'on va le replier j'ai trop de lumière encore une fois bien là mais c'est toi voilà de façon à quand on va le replier ça ne bloque pas le système on peut faire deux centimètres de chaque côté mais il faut prévoir dans ce cas une tranche un peu plus large donc voilà c'est pourquoi celui ce gousset là fait 1,5 alors que celui-là fait celui du bas fait deux centimètres bon je vais l'éteindre cette lampe je pense que ça sera sûr vous verrez beaucoup plus comme ça ou pas donc on passe sur celui là donc je vais me déplacer donc celui là pareil la page là je le répète très simple parce que c'est le corollaire de cette autre page là donc je voulais qu'on retrouve les mêmes couleurs avec ceci ressort quand on ouvre l'album en entier mais un rappel quand même de la fleur et ici je suis venu rajouter romance alors il faut savoir que celui là je les fais complètement différent de différemment pardon plutôt que celui là celui là je suis venu travailler les pages une par une coller le papier faire les embellissements et après collier sur la relure là pas du tout je suis venu mettre toutes mes pages blanches dans ma relure toutes les coller et ensuite j'ai mis mes papiers et mes interactions pourquoi parce que je ne savais pas du tout si j'allais avoir assez de papier pour tout faire donc je me suis dit ok je fais toutes mes pages et puis bah s'il faut que je retire une pochette parce que j'ai plus de papier ou s'il faut que je au contraire je mette des bandes et bah je vais faire des les choses différemment ce qui m'a obligé ce que j'avais pas pensé ça m'a obligé parfois à tamponner alors que mon papier était posé donc je vous dis pas comme j'ai flippé plus souvent qu'à mon tour quand vous disant oh là là ça va pas passer ça va pas passer j'ai eu de la chance tout s'est bien passé mais franchement je ne referais pas comme ça donc là aussi page totalement aimanté pour que mes deux folios soient parfaitement fermés alors là ça ouvre sur une première page ici avec simplement une pochette avec cette petite bordure que j'aimais bien et bah comme je pouvais pas trop tamponner sur mes papiers que j'avais un peu la trouille j'ai plutôt beaucoup tamponné sur mes livrets et des livrets j'en ai fait énormément donc on voit là un premier où il ya marqué donc invitation qui se range dans la pochette ici même système que sur l'eau double bande sauf que voyez ce livret je l'ai aussi tamponné ça c'est un tampon de la collection shoe flowers victoria street que j'adore donc ça passe dans le deuxième passant et dans l'autre passant il ya simplement une une carte photo donc là on est sur le 1,5 mm quand on l'ouvre j'en décale la caméra on tombe sur 2 est donc voyez là très chargé pas chargé du tout très très sobre et ici juste la pochette chargée et à l'intérieur c'est juste deux livrets photo et ça s'ouvre sur une page que j'ai laissé vierge volontairement si la personne veut y mettre une photo elle y mettra mais j'avais peur que si je mettais encore un emplacement photo ou une pochette une fois qu'on met les photos en plus ça va devenir tellement épais que l'album ne se fermera plus donc j'ai volontairement laissé des pages totalement vierge pas vierge avec du papier design quand même ici j'ai juste donc rajouter ce petit mot memories avec des petits yigoui que je trouvais sympa là un livret que je n'ai pas tamponné parce qu'il avait déjà des écritures et voyez ici une page vierge rien n'empêche de venir mettre un emplacement photo il s'ouvre sur ici un premier emplacement photo et de l'autre côté exactement la même chose emplacement photo aussi on retombe sur une page où l'a pas de photo quelque chose de très simple parce que vous voyez quand on ouvre c'est déjà assez chargé où j'ai juste rajouter ici un petit dies et tamponné sourire à la vie il s'ouvre de ce côté là et on retrouve un endroit où il y a deux espaces photo et à l'intérieur une page très claire ici on a juste un rabat donc là on passe à un centimètre on avait un centimètre et demi partout là ici un centimètre ici un centimètre on tombe sur un rabat où je suis venu rajouter juste ce tag avec ce super ruban que j'adore c'est un des rubans espèce de mousseline de chez zibuline et j'adore travailler avec ces rubans de l'autre côté juste une page sobre où je suis venu juste venu mettre un stop pour pouvoir éventuellement y glisser une photo et je me suis amusée à faire quelques tamponnage dessus on revient sur la page de centrale qui elle était montée up ici pareil juste une image assez chargé avec un dessin ici une page très sobre où je me suis venu m'amuser à faire des tampons direct sur la page c'est là où j'ai eu le plus peur je vous le cache pas en dessous un espace photo voilà donc ça fait deux espaces photo mais si vous les mettez vous voyez qu'ils sont parfaitement coordonnés et de l'autre côté ici je n'ai rien mis parce que je voulais retrouver cette image le fond de notre folio celui là est sobre je savais que j'avais beaucoup d'épaisseur excusez moi je savais que j'avais beaucoup beaucoup déjà d'épaisseur dans ce folio donc j'ai pas voulu remettre un pop-up comme j'avais fait dans l'autre je suis juste venu y mettre une cascade où on peut mettre différentes hauteurs de photos donc ici une photo 10 par 15 et là c'est un des seuls albums où on peut mettre du 13 par 18 des grandes photos ou deux photos coupées ou bref voilà donc là aussi j'ai là un papier assez chargé je retrouve un papier assez chargé sur ma carte mais sinon tout le reste est parfaitement uni et s'accorde avec les deux pages de chaque côté et on retrouve le papier chargé uniquement sur les emplacements photo on va le refermer donc on commence par les cinq millimètres comme là je sais que c'est aimanté et ça c'est évidemment dans l'autre sens voilà ça marche beaucoup mieux comme ça ensuite j'ai les pages de 1 cm qui se referme comme ceci puis viennent les deux rabats comme ça sauf que j'ai perdu au passage mon livret ça ne va pas du tout et d'ailleurs ça se referme plutôt comme ça voilà et enfin mes pages de 1,5 cm alors comme je n'ai pas aimanté mes rabats toujours pareil j'avais peur de l'épaisseur donc il faut bien juste penser à quand on rabat à tenir quand on rabat la page à tenir les emplacements photos et enfin le dernier qui lui s'émante parfaitement je vous le remontre en grand je vais essayer de m'éloigner pour vous bah non pas du tout ça ne marche donc pas donc voilà en trois parties voilà un joli folio de fini cette page là se referme sur celle là on retombe sur le premier la couverture est là et claque je suis venu en plus y mettre ce ruban pour le remettre alors qu'elle est parfaitement aimanté franchement il n'y a pas besoin de ruban c'est juste que je trouvais le côté mousseline joli avec et très aérien voilà pour mon petit folio qui s'appelle cultiver son jardin secret avec ces deux petits oiseaux j'adore qui m'ont donné tellement de mal tellement le tampon était pourri mais ça c'est de ma faute je n'avais pas qu'à l'acheter à cet endroit là j'aurais eu un vrai petit tampon mais j'adorais ces deux petits oiseaux je ne sais pas ce que vous en pensez je vais essayer de le remettre debout et de relever la caméra évidemment là c'est un peu trop c'est quand même un beau bébé au niveau dimension alors il fait 21 dans sa hauteur et 19 pour la largeur de la première couverture donc celle sur lequel finalement il n'y a rien la la largeur du premier la première couverture sur lequel il ya ce folio là fait 19 alors que celle ci fait 18 de mémoire donc là j'ai repris vraiment autant pas la loi sur la hauteur j'ai diminué par rapport au tuto de d'odile d'odile lâcherait qui elle avait fait un 23 cm de hauteur moi j'avais acheté des papiers en 20,3 par 20,3 donc ce qui explique que j'ai mis du 21 de hauteur et non pas du 23 comme odile par contre les largeurs sont les mêmes qu'elle et les largeurs de tranches sont les mêmes j'espère qu'il vous a plu moi il m'a demandé quand même quelques heures de travail là on voit bien le voyez le glossy ici qui ressort il y en a sur les ailes du façon des petites feuilles aussi de la perruche mais la part je peux pas vous montrer il m'a demandé on va dire allez je vais être honnête avec vous à peu près une quinzaine d'heures de travail donc voilà c'est rien que le détourage c'était coton surtout l'intérieur tout au cutter et voilà donc je vous ferai pas un tuto sur celui là d'abord parce que odile lâcherait le fait et si vous bon moi j'ai pas du tout fait la même chose à l'intérieur de mes pages qu'elle mais ce qu'elle fait est parfaitement réalisé il ya six six vidéos je crois ne plus d'une heure chacune donc je vais pas vous refaire le même je vais vous faire un plus simple plus petit où il y aura qu'une couverture simple c'est à dire en trois parties devant tranche derrière et pas un rabat par dessus parce que sinon il faut d'abord dans cet album il ya énormément d'aimants et du coup ça vous rajoute de l'épaisseur ce que moi je vous rappelle que je travaille avec des aimants de 1,5 mm sauf ici pour la tranche où je ne voulais pas d'épaisseur donc j'ai utilisé mes aimants de chez passion aimant qui sont très fins mais qui aimante truc de fou je vous dis pas le mal que j'ai eu pour les placer donc je ferai quelque chose de plus de plus sobre voilà c'est tout pour aujourd'hui allez ciao ciao